... Donc, dans cette deuxième partie de matinée, on va donner la parole aux chercheurs, chercheuses de la chaire, notamment les doctorantes, post-doctorantes, qui seront représentées, enfin, pour deux d'entre elles, par Sylvaire, parce qu'elles sont actuellement en train de conduire leur terrain. Et puis, on donnera la parole à Anne-Marie Meilleur, qui a supervisé le projet tutoriel sur l'alimentation avec les étudiants du master IMAS, et à nos stagiaires, qui intègrent la chaire et qui conduisent des études sur les pratiques culturelles. Donc, on va débuter par la présentation que va faire Sylvaire des travaux d'Emmanuel David et de Anna-Carolina Popola, donc respectivement sur l'art contemporain, les dynamiques de positionnement des artistes afro-diasphoriques en France et sur le rêve d'une communauté luso-afro-brésilienne de Léopold Sadar-Senghor. Ensuite, on poursuivra avec une intervention de Liana Lebrot, donc doctorante ici en géographie, et qui travaille sur les espaces et réseaux de l'alimentation diasporique africaine à Bordeaux, et Sylvain Racco, co-titulaire de la chaire, et qui a initié des recherches ici à Bordeaux, entre Bordeaux et le Cameroun, sur la géographie et les vies sociales du Bouillon, donc qui est un plat typique du Cameroun. Donc, si tu veux, Sylvain, la parole est à toi pour présenter le travail d'Emmanuel. Voilà, donc, Emmanuel David est donc une post-doctorante que nous avons recrutée, qui a fait sa thèse à Sciences Po au Bordeaux, déjà sur les réseaux d'artistes, maghrébins entre le Maroc et la France. Et on va dire que c'est parce que la même étude, mais sur un autre corpus, puisqu'il s'agit, dans cette nouvelle étude, qui porte finalement sur les artistes afro-diasporiques, notamment par rapport, on pourrait dire, aux stratégies de positionnement de ces artistes dans le champ culturel et artistique français. Donc, cette recherche permet aussi, surtout, de comprendre comment se créent des réseaux d'artistes afro-péens ou afro-diasporiques qui ont des éditeurs ou des réseaux, par exemple des vernissages et ainsi de suite, comment ces artistes arrivent finalement à trouver leur place dans le champ artistique. Donc, ce qu'on sait comme hypothèse, c'est qu'ils développent des stratégies, soit un point de vue thématique, des formes, des questions qu'ils abordent, soit ce qu'on peut appeler des stratégies d'entrance, c'est-à-dire essayer d'entrer dans le champ en épousant les réalités de ce champ. Ce sont, on va dire, des hypothèses de recherche. Alors, Emmanuel travaille surtout, donc à Bordeaux parce que c'est aussi un peu l'une des conditions que nous avons posées à nos doctorants et post-doctorants, c'est que Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine, soit le lieu par excellence de la recherche, même si cette recherche peut s'ouvrir à d'autres régions de France et d'ailleurs. Et donc, elle travaille sur Bordeaux, Marseille, Paris. En ce moment, elle est à Marseille pour son terrain, donc avec des artistes afro-diasporiques de Marseille. Elle travaille sur des institutions comme les musées, les centres d'art, les ateliers d'artistes, parce que c'est justement à partir de ces institutions que tout se joue en réalité. comment ces artistes vont se positionner, comment ces artistes vont développer des stratégies pour conquérir le marché français. Donc, elle est en ce moment pour une exposition qui s'appelle « Un champ d'île » à Marseille, qui se déroule en ce moment même à Marseille, et elle a l'occasion, pour l'occasion de rencontrer un certain nombre d'artistes, donc d'avoir des entretiens avec ces différents artistes. Elle a un contrat de 15 mois. C'est peu pour une telle recherche. Et on espère, soit dans le cadre de la chaire ou dans un autre cadre, qu'elle puisse vraiment continuer cette recherche qui, pour nous, est importante et fondamentale. parce que ça permet vraiment de comprendre comment les diasporas s'adaptent à un marché national. Donc, quelles sont les stratégies que ces diasporas élaborent pour s'adapter ou s'intégrer dans un marché qui n'est pas toujours ouvert. Voilà, pour Emmanuel David. Alors, Anna Carolina Coppola est une doctorante qui est en histoire et qui travaille sur la circulation des savoirs et les réseaux intellectuels entre l'Afrique, le Brésil et l'Europe, notamment le Portugal. Elle a déjà plusieurs terrains. Elle était au Sénégal, à Dakar, aux archives nationales, ici à Paris. Et en ce moment, elle se trouve au Portugal, à Lisbonne, pour travailler dans un fonds d'archives. Je ne sais plus comment s'appelle l'université de Lisbonne. En tout cas, elle travaille dans ce fonds d'archives. Et la question qu'elle pose, c'est celle de la circulation des savoirs, c'est-à-dire autour de la question du métissage, question phare chez Léopold Seda-Senghor. Et l'hypothèse, c'est que Léopold Seda-Senghor aurait, d'une manière ou d'une autre, à travers le transfert culturel, le transfert de savoir, influencé la conception du métissage au Brésil, notamment à partir d'un réseau d'intellectuels avec un auteur très connu, un sociologue très connu, un sociologue et écrivain, Gilberto Freire. Donc, voir une sorte de connivence, de complicité intellectuelle entre ces intellectuels. Et ce transfert aurait donné lieu, c'est toujours dans les hypothèses, à une idée de l'uso, d'une théorie luso-africaine, donc une forme d'identité luso-africaine, une forme de métissage entre l'Afrique et le Brésil. Et donc, elle a commencé au Portugal, elle a déjà été au Sénégal, et prochainement, elle ira au Brésil, justement, pour compléter son terrain. C'est dommage que les deux ne soient pas là. Je crois qu'elle aurait peut-être mieux présentée, mieux expliquée que moi. Donc, quelques mots sur cet axe sur l'alimentation. C'est vrai que c'est la question de l'alimentation, comme tu l'as dit tout à l'heure, Silbert, pour nous, c'est un angle, c'est un angle qui nous permet d'aborder de multiples facettes sur les questions des diasporas. Et on y rentre, en fait, par la circulation des modèles, par exemple, par les représentations, par les pratiques, par les espaces de consommation, par les chaînes de valeur, la circulation des produits. Donc, nous sommes géographes, tous les deux, mais nous abordons cette question d'un point de vue pluridisciplinaire. Donc, l'alimentation, c'est... Voilà, on l'envisage comme un lien, et un lien qui nous permet de... Parce que je le dis maintenant pour introduire et mettre en appétit, peut-être, ce qu'on va dire un peu tout à l'heure, comme le moyen de faire le lien entre, dans le cadre de cette chaire, entre la recherche, produire de l'information scientifique, de la connaissance, et nos formations, en fait. Donc, on aura tout à l'heure des exemples qui vont, j'espère, prouver qu'on a essayé de montrer cette articulation entre formation et recherche en niveau master, en niveau doctoral. Donc, Liana fait sa thèse sur... Elle va en parler bien mieux que moi sur les espaces et les réseaux d'alimentation. Donc, l'idée, c'est de documenter ce qui se joue dans les espaces pratiqués par les populations issues des diasporas, mais pas seulement. Voilà. Et avec... On est en géographie. L'idée, c'est de dépasser une hypothétique étude de cas à Bordeaux. Non, mais d'aborder Bordeaux à travers ces liens, ces réseaux, en particulier d'approvisionnement. Et je vous laisse la parole. On m'entend bien ? Oui, OK. Donc, mon sujet, c'est les espaces et les réseaux de l'alimentation diasporique africaine à Bordeaux. Et c'est... L'idée, c'est d'étudier la fabrication d'une centralité commerciale. Donc, en fait, c'est d'étudier les lieux de l'alimentation de la diaspora, donc les épiceries, les restaurants, voir comment ces lieux produisent un espace particulier qu'on va appeler une centralité. Et comme a dit Sylvain tout à l'heure, l'objectif, c'est de dépasser la métropole de Bordeaux, donc pas seulement rester sur la ville, mais voir comment elle est intégrée aussi dans d'autres réseaux. Et pour ça, par exemple, ce serait intéressant de suivre certaines marchandises, voir comment celles-ci circulent. Donc, pour moi, le produit final, c'est de produire un manuscrit de thèse et puis de soutenir. Comme on a dit tout à l'heure, l'étude se concentre sur Bordeaux-Centre, donc les Capucins, qui représentent un peu la centralité africaine de Bordeaux. Donc, tout ce qui est cours de la Marne, cours de l'Isère, rue et les Gintrac, aussi, où se trouvent toutes les boutiques exotiques, on va dire. Ensuite, pourquoi, pour répondre à la question de pourquoi, c'est que l'alimentation, c'est une entrée intéressante puisque ça nous permet d'étudier des phénomènes sociaux, mais aussi spatiaux, donc géographiques. Et puis, moi, c'était un sujet qui m'intéressait aussi, de travailler sur les diasporas parce qu'à l'occasion de mon master, j'ai pu faire un mémoire de recherche sur les réseaux d'affaires Afrique-France en Ile-de-France et notamment les réseaux d'affaires des diasporas. Donc, pour l'instant, pour ce qui est de la méthodologie, comme je suis en phase exploratoire, on va dire que c'est beaucoup de lecture. Sur les diasporas, sur le commerce ethnique, sur les migrations. Et ensuite, pas mal d'observations du terrain et puis quelques discussions informelles qui vont être ensuite suivies par des entretiens plus approfondis. Et pour ce qui en est des prochaines étapes, l'objectif, ce serait de préparer un terrain au Cameroun, notamment suivre un objet ou suivre un des commerçants pour rencontrer ses fournisseurs et donc voir comment Bordeaux est lié aussi à d'autres, on va dire, chaînes et plus loin, à d'autres espaces que Bordeaux, que juste Bordeaux. Voilà. Donc là, je vais présenter très rapidement. Je me suis saisi de cette chaire pour produire de la donnée et puis pour faire le lien, si les diasporas sont aussi des liens, on essaie aussi de faire des liens avec d'autres projets. Donc c'est une recherche qui est portée par la chaire diaspora, mais qui est fortement articulée avec un autre projet région, financé par la région, sur les systèmes alimentaires, sur les systèmes alimentaires avec l'Université de Chang. On peut saluer d'ailleurs notre partenaire, le prof Aristide Mafuo, qui est là, de l'Université de Chang, dans le cadre d'une visite technique organisée dans le cadre de notre projet. Donc des liens, des liens entre, donc des passerelles entre différents projets, entre différentes universités. et donc moi je me suis saisi d'essayer de rentrer dans la question des diasporas à travers les pratiques de l'alimentation et avec une fréquentation régulière, on va dire, des terrains afriques, camerounais en particulier. Moi je travaille surtout sur les réseaux marchands entre ville et campagne, dans les circulations de ce qui rentre, ce qui sort, etc. Et donc on s'aperçoit qu'il y a des pratiques du petit matin liées à un plat particulier, et ce plat particulier, vous l'avez à l'écran, c'est un bouillon, un bouillon. Et c'était assez étonnant de voir que dans le contexte camerounais, où le fait ethnique est très fort, les patrimonialisations alimentaires sont très fortes, il y a des guerres de revendications pour certains plats, certains mets, etc. Je trouvais ça intéressant de voir qu'avec ce plat, ce plat du petit matin, ce plat du voyage, ce plat des réveils éthyliques, on arrive à réunir tout le monde. Tout le monde se réunit autour du bouillon. Et donc j'ai commencé à faire des enquêtes ici à Bordeaux, dans les restaurants gérés et fréquentés par la diaspora camerounaise. Et les premiers entretiens ont permis d'entrevoir une hypothèse selon laquelle on aurait un plat national, mais qui n'est pas revendiqué, qui est discret, qui n'est pas assumé, mais un vrai plat national, qui est consommé par la plupart des populations. Et du coup, au-delà du caractère anecdotique peut-être du plat, on a un vrai objet, je crois, qui permet de transcender cette lecture ethnique et qui permet d'aborder les questions d'identité nationale, d'identité culturelle, de patrimonialisation, etc. Donc voilà, j'ai mené une enquête à Douala dans divers quartiers, dans divers quartiers, des quartiers marqués avec un fort ancrage ethnique, des quartiers plus cosmopolites. Et j'ai quelques résultats, mais qui restent encore tout frais, puisque je suis rentré il y a un mois et mes carnets sont toujours restés dans mon bureau, puisque depuis que je suis rentré du terrain, je n'ai pas eu le temps d'aborder mes carnets, mais on a quelques résultats qui montrent qu'on a vraiment... Enfin, je pense que l'hypothèse de départ mérite d'être encore travaillée et qu'on a un objet qui est inscrit dans des rites du week-end, du petit matin, et encore une fois, il me semble-t-il qu'il y a un objet qui permet de se saisir de questions bien plus sérieuses, politiques, par exemple. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. Un extrait de mon recueil de poésie Nos peaux emportent les sillons Nous sommes nés d'avant le monde, d'avant les secousses et les cris, d'avant la joie féroce et ses incessants soubresauts. Nous sommes nés d'avant les frontières, d'avant les guerres et leurs abysses, bien avant le jour insidieux, réfugiés dans l'inépuisable nuit. Nous sommes nés d'avant la mémoire, d'avant la parole et ses effractions, d'avant les liens et leurs éclats, avant que la solitude puisse se dire. Nous sommes nés dans l'errance, errance sans lieu ni odeur, nés sans terre aucune, étrangers à nos propres empreintes. Nous sommes éternels exilés, brinballant dans cette histoire, sans lieu, sans temps, sans auteur pour nous réclamer. Et puis, le monde est arrivé, déplacés, nous, dérangés, nous, projetés dans ces foules réclamant du sens entier pour arrimer leur vie. Nous sommes nés d'avant le monde, l'instant juste avant, quand tout était possible encore, avant que le réel ne nous percute. Nous sommes nés d'avant la mort, avant qu'elle ne soulève les épidermes, d'avant les larmes et l'oubli et les vers qui emportent tout. Nous sommes ceux que la terre a enfantés lorsqu'elle cherchait des confidents pour bercer, consoler, son implacable et seulement. Nous sommes nés de ce sol désemparé, en quête d'un autre pour sentir un poids tout petit, tout infime, pesé tout contre sa peau. Nous sommes nés dans l'arrière-monde, répandant au gré du vent, semences stériles, chaos, fertiles, et quémandant la poésie. Nous étions cette masse à la couleur méconnaissable, couleur suie, couleur cendre. Nous sommes devenus paria, se déversant dans vos rues. On nous a demandé, puis on nous a vomi, « Pourtant, nous étions en quête d'une terre pour lever nos songes, en quête d'autres corps pour nous porter, en quête de témoins pour nous faire exister, en quête de mélodies pour irriguer nos vies, en quête d'eau neuve pour nous saouler d'allégresse, en quête d'une langue pour accueillir nos silences. » Nous étions cette masse informe, solidement ferrée aux précipices qui bordaient le monde. Nous nous balancions, agglutinés, sans voie propre, sans encombre. Eau, vent et terre se mêlaient, et nous avec. Nous étions complets, laids, mais complets. À l'aurore du monde, de langue, il n'y avait pas, juste les murmures de la mer berçant le sable. Les vagues susurraient des mots tendres et incompréhensibles à des oreilles absentes. La mer écrivait ses propres pages sur le lit de ce pays amnésique. La mer écrivait, effaçait et redonnait au monde, à chaque instant, la possibilité de se recréer. Et puis, le monde est arrivé. Oubliez la mer, délavez le sable, amputez nos corps, perforer notre histoire. Merci. Donc, comme annoncé, maintenant, la présentation par Anne-Marie Meyer. Peut-être là-bas. Ah oui, tu veux avoir la main ? D'accord. La présentation sur la localisation de l'offre alimentaire africaine à Bordeaux, conduite avec les étudiants IMAS dans le cadre d'un projet tutoriel d'un TD. Bonjour. Donc, mon nom est Anne-Marie Meyer. Je suis maître de conférence en géographie et effectivement, plutôt spécialisée dans tout ce qui est technique, représentation cartographique, associée justement à de la géographie. Donc, ce projet, en fait, découle d'une proposition faite par Baptiste et par Sylvain. Sylvain est en fait responsable du master dans lequel j'interviens et j'y assure un enseignement de 24 heures centré sur tout ce qui est technique, cartographie, un peu d'enquête, du traitement de données, qui doivent permettre aux étudiants d'avoir des outils lorsqu'ils auront à effectuer, notamment un travail de recherche, en particulier au niveau du master. Donc, j'ai choisi de travailler sur deux choses. Tout d'abord, une représentation cartographique de l'offre alimentaire africaine et associée à cela, proposer aux étudiants de construire, d'élaborer des portraits de la diaspora africaine à travers les pratiques culinaires. Donc, les étudiants étaient au nombre de huit. Aucun n'avait de connaissances en géographie. Donc, l'objectif était de commencer vraiment à zéro. Et une grande partie des séances était effectivement consacrée à une présentation des outils classiques utilisés en géographie, auxquels on a pu ajouter du terrain et de rendre vraiment cet apprentissage très concret. Plusieurs étapes pour aboutir à ces résultats. Donc, la première étape a été une journée de terrain qui devait permettre aux étudiants de localiser et de caractériser tous ces lieux à Bordeaux avec l'idée qu'on ne sait absolument pas où ils sont. On doit parcourir toutes les rues à Bordeaux de manière systématique, comme si Bordeaux était une feuille blanche. Donc, bien entendu, on les a quand même un peu guidés. On leur a fourni des plans. On les a distribués en groupe. Et ils ont parcouru tous ces lieux avec une grille d'observation qu'ils devaient remplir en leur expliquant aussi comment utiliser un téléphone portable en tant que GPS. Donc, là aussi, ce sont des outils qu'ils pourront ensuite utiliser sur leur terrain et des outils qu'ils ne connaissaient absolument pas. Chacun de ces points de restauration où également on a fait toutes les épiceries devaient être caractérisées, prises en photo, de manière à aboutir à une petite base de données puisque les restaurants et épiceries ne sont quand même pas très nombreuses. Base de données qui devaient être soignées, précises. Et là aussi, c'est une phase d'apprentissage puisque les étudiants se sont rendus compte que ce que eux ont construit ne pouvait pas fonctionner ensuite avec des logiciels de cartographie qui nécessitent donc quelque chose de très structuré. Donc, à partir de cette base de données, nous avons créé cette représentation cartographique interactive en distinguant donc tout ce qui est point de restauration et également point d'achat de produits africains avec toute une réflexion qui a été menée aussi sur qu'est-ce qu'un point de restauration. Est-ce qu'on va y intégrer par exemple les commerces d'Afrique du Nord ? Des discussions qui ont été souvent très longues mais aussi intéressantes. et aussi des étudiants qui se sont rendus compte qu'en théorie tout paraît très simple mais même un terrain fait à Bordeaux sur cette question-là pose un certain nombre de questions puisque nous avions aussi pour objectif de référencer tous les stands autour des Capucins mais un jour de pluie un mardi matin en février ce n'est sûrement pas le meilleur moment pour trouver des stands tenus par des personnes issues de la diaspora à Bordeaux. Donc là aussi toute une série de remises en question de discussions très intéressantes qui ont abouti donc à ce résultat-là. Deuxième phase je voulais également les amener vers la construction de StoryMap et en fait une StoryMap c'est un outil qui a été développé par Esri qui permet de créer des narrations autour de cartes sur des thématiques très variées qui permettent aussi d'y ajouter donc autour de cartes mais aussi des documents cartographiques plus classiques des photos des entretiens etc. Donc l'objectif était de créer par binôme de deux étudiants donc quatre StoryMap permettant d'élaborer des portraits de cette diaspora africaine autour de leur pratique culinaire. Donc ils ont eu à élaborer des grilles d'entretien et à créer donc ces StoryMap voilà. Donc au final après ces 24 heures de TD nous avons donc réellement obtenu une carte interactive qui n'est sans doute pas complète puisqu'il s'agit d'un travail d'étudiant mais qui sera qui pourra être utilisé à partir du site de la chaire à partir du carnet d'hypothèses et donc en cliquant sur les différents pictogrammes on obtient une fiche d'identité de chacun de ces lieux qui bien sûr cette carte pourra être complétée au fur et à mesure. Quatre StoryMap qui seront également accessibles via le site de la chaire et enfin nous avons souhaité également faire la promotion de tout ce travail via une vidéo de présentation du projet tutoré donc entretien on a été filmé grâce à la cellule audiovisuelle pendant un TD et la vidéo se termine par les impressions des étudiants du travail qu'ils ont réalisé tout au long de ce semestre donc tout cela sera accessible via le site de la chaire de la diaspora africaine voilà Juste un petit point de complément donc ce sont des étudiants qui sont inscrits dans un master en études africaines et c'est un travail qui est aussi articulé avec une autre UE dans lesquels ils sont formés à la recherche en sciences sociales et dont ils doivent produire un mini mémoire et cette promo a aussi travaillé sur les questions d'alimentation liées au diaspora africaine donc d'ici quelques semaines on devra avoir un produit synthétique qui sera mis à disposition sur le carnet hypothèse voilà merci Anne-Marie on va continuer avec une autre lecture de Isiaka toujours sur son recueil de poèmes Nos peaux en portent les sillons j'appartiens aux égarés n'en déplaise aux mauvaises langues le temps ne fait que souder plus encore ceux qui en connaissent le sort j'appartiens à ce peuple aux vies trouées à la peau salie quoi qu'il en coûte je continuerai de compter nos histoires j'appartiens à la peau de ceux partis un matin en pensant revenir j'appartiens aux pleurs que les leurs n'ont pu laisser couler que quelques jours après j'appartiens au monde du sel celui des larmes et de l'amertume j'appartiens à l'obscurité celle qui cherche la lumière malgré tout j'appartiens à ceux qui célèbrent chaque heure de jouissance j'appartiens à ceux qui trouvent quelques fois le repos j'appartiens à ceux qui cherchent à boire chaque jet de clarté j'appartiens au point du jour qui tente de s'imposer malgré tout j'appartiens à la colère celle qui explose par à coup celle qui ne peut oublier celle qui répare réclamation celle qui réclame réparation j'appartiens à la violence celle qui pointe sous les surfaces celle qui menace à chaque instant et qu'on enveloppe d'oubli j'appartiens à la folie celle qui vient tout emporter celle qui clôt les yeux trop lucide et délivre les hommes meurtris merci donc on va passer aux présentations des travaux réalisés par les stagiaires donc on a cinq stagiaires actuellement mais qui conduisent trois études différentes une sur les afropéens de Nouvelle-Aquitaine qui sera présentée par Oumou Sophie une sur les organisations de solidarité issues des migrations qui sera présentée par Charlie et on a trois autres étudiants qui viennent de rejoindre la chaire qui viennent juste de commencer cette semaine donc c'est Sylvain Racco qui supervise leur stage qui va présenter leur travail qui porte sur les organisations culturelles ou communautaires des diasporas très bien merci très belle diapo que je découvre mais je connais un peu le dossier merci donc voilà on avait déjà pour objectif au début au moment des travaux engagés par la chaire d'essayer de documenter qui fait qui et qui fait quoi où ça comment qu'est-ce qui est visible qu'est-ce qui est un peu moins visible qu'est-ce qui est formel qu'est-ce qui est un peu moins formel etc et puis ça avait été une demande qui avait été exprimée lors de notre première conférence au musée d'Aquitaine donc on a pris ce dossier à coeur et l'idée aussi c'était de faire de tisser du lien avec des universités en région Nouvelle-Aquitaine donc on a lancé un appel à candidature pour des stages en niveau L3 ou Master dont l'objectif est de d'identifier donc de créer une base de données et ensuite de cartographier en fait les associations culturelles ou communautaires issues ou en lien avec les diasporas africaines donc dans les villes universitaires donc on a on a diffusé cet appel à projet nous avons eu plusieurs candidatures et nous n'avons pu recruter que trois personnes donc dans trois trois villes universitaires donc nous avons trois stagiaires à Bordeaux Poitiers et La Rochelle et l'objectif c'est vraiment essayer de de rendre visible en fait quelles sont les associations formelles l'association loi 1901 par exemple dans divers domaines mais aussi les choses plus fluides plus souples plus informelles comme les les deux zéros les clubs de foot du dimanche par exemple dans lesquels se retrouvent des membres de la communauté avant d'aller se rafraîchir voilà donc c'est un travail qui est en début qui vient de démarrer cette semaine je crois bien voilà on a on a proposé les éléments techniques et les objectifs aux stagiaires et c'est un travail qui sera rendu début première quinzaine du mois de juillet donc on devrait avoir pour la mi-juillet encore des productions mises à disposition sur le site et je crois qu'on va je m'arrête là et c'est aussi le moyen on a le tort d'être des enseignants chercheurs donc on aime bien essayer de tout faire pour essayer de former nos étudiants donc c'est aussi le moyen pour former un stagiaire qui est un peu plus un peu plus avancé qui coordonne en fait aussi le travail d'un point de vue technique cartographique qui va coordonner donc la réalisation de cette base de données et de cartes il s'agit de Charlie Thomas qui j'imagine va venir présenter son travail ouais voilà c'est bon merci donc puisqu'on a parlé de toi si tu veux Charlie et on finira par Oumu ouais ouais donc bonjour à toutes et à tous moi je suis étudiant en master des dynamiques africaines à bord de Montaigne et ici je suis en stage avec en collaboration avec la chair et du COSIM Nouvelle Aquitaine qui est un collectif qui réunit du coup les organisations de solidarité internationale issues des migrations et donc la demande a été faite que je fasse un état des lieux parce que depuis le Covid-19 il n'y en a pas eu et avec la crise sahélienne et d'instabilité politique dans les pays on n'a pas trop d'état des lieux des organisations issues des migrations en Nouvelle Aquitaine donc l'intérêt c'est que j'apporte une cartographie de ces organisations en Nouvelle Aquitaine et de montrer du coup où elles ont leur siège social dans la région et où elles interviennent en Afrique donc la portée ça va être essentiellement la Nouvelle Aquitaine à titre personnel moi ça va être une première enquête de terrain et mettre en relation les données théoriques que je peux avoir pour les mettre sur un réel projet concret à l'heure actuelle je m'aide de revues statistiques essentiellement il n'y a pas énormément de revues bibliographiques d'articles scientifiques on va dire donc je me base aussi avec l'état des lieux qu'a pu faire le Cosim Nouvelle Aquitaine des organisations qui sont au sein de son organisme d'un point de vue quantitatif c'est assez plus facile on va dire de faire un état des lieux ce qui va être un peu plus délicat ça va être de savoir si les organisations sont encore actives au sein de la région sachant qu'il y a eu du coup la crise sanitaire qui a énormément impacté ces organisations et du coup la crise sahélienne dans certains pays donc l'intérêt ça va être de savoir qu'est-ce que ces organisations manquent pour pouvoir se développer au mieux et ce qui ressort des premières recherches que j'ai pu faire ça va être un manque surtout d'association avec les partenaires associatifs et institutionnels un manque d'appui réel et concret donc c'est ça que je vais essayer de développer un peu plus au sein des prochaines étapes ça va être du coup plus de rencontrer les différents acteurs que ça soit institutionnels associatifs et ceux qui forment la solidarité internationale pour savoir concrètement ce qui leur manque et ce qui peut être un atout pour qu'ils soient appuyés et dernièrement j'ai formé une hypothèse que je vais essayer de développer c'est de savoir s'il y a un lien entre les indicateurs de développement qui soient économiques et humains et le nombre d'organisations de solidarité qui sont implantées en Afrique ou ailleurs voilà merci Charlie on va donner la parole à Oumu la première stagiaire qui nous a rejoint sur la chaire depuis février maintenant si je ne me trompe pas bonjour à tous alors moi je fais une étude sur la construction identitaire des afropéens en Nouvelle-Aquitaine donc je suis étudiante en master 2 d'ingénierie de projet culturel je suis en stage depuis février donc ce sont donc c'est par rapport aux questions d'identité culturelle j'ai plusieurs hypothèses comment les enfants d'immigrés construisent leur identité culturelle est-ce qu'ils ressentent un tiraillement culturel en vivant en Nouvelle-Aquitaine et se reconnaissent-ils socialement en Nouvelle-Aquitaine donc ces questions d'identité elles font partie un peu de notre vie d'enfants d'immigrés et donc j'ai pris l'engagement d'en parler avec cette étude donc qui sont les afropéens les afropéens c'est les français les français donc d'origine africaine ou les personnes ayant grandi en majorité en France le public cible de l'étude donc ce sont les jeunes de 15 à 29 ans qui vivent en Nouvelle-Aquitaine et particulièrement les personnes d'origine subsaharienne donc j'ai retenu trois terrains de recherche donc le premier terrain c'est le terrain des Capucins qui a déjà été évoqué qui accueille une partie conséquente de la diaspora avec tous les commerces afro et les lieux assez des lieux de rencontres qui sont des lieux de rencontres pour la diaspora et que j'estime sensibles à cette étude le second donc c'est le quartier de Seige à Pessac qui est juste pas très loin d'ici qui est proche du campus donc qui a toujours été un lieu d'accueil en fait pour les personnes immigrées et on compte des descendants aussi africains dans ce quartier là et enfin le troisième lieu de recherche c'est le quartier de Palmaire à ce nom qui est multiculturel et historique voilà où de nombreuses diasporas africaines se sont établies au fil des années notamment la diaspora sénégalaise avec l'association de l'union des travailleurs sénégalais qui est présente depuis 1970 donc en bref l'objectif de l'étude c'est de comprendre de déchiffrer leur identité socio-culturelle et le positionnement entre l'héritage africain d'un côté et le pays de résidence qui est la France donc il y a des questions qui portent sur la transmission culturelle les pratiques culturelles et surtout l'identité personnelle donc le vécu les styles de vie et la représentation en tant qu'enfant d'immigrés donc le but c'est de favoriser le bien vivre ensemble entre les personnes du territoire pour la chaire et pour moi donc ça me permettra d'avoir des clés en fait sur la construction identitaire des afropéens de première de seconde génération et notamment pour la construction de projets culturels plus ou moins adaptés donc les moyens mis en oeuvre j'ai lancé un questionnaire en ligne depuis avril donc en ligne et en présentiel et j'ai réalisé aussi des entretiens personnels sur le vécu la construction identitaire avec des enfants des mères de famille et notamment des artistes comme la soeur d'Ophélia qui est là présente donc voilà enfin sa soeur et voilà il y a une session aussi de partage qui est en cours de construction avec le centre social de Seige voilà qui est situé non loin d'ici et l'étude a été communiquée sur les réseaux par une association partenaire Brown Station qui oeuvre pour les afrodescendants à Bordeaux donc les résultats actuellement il y a plus de 30 réponses par rapport au questionnaire et j'ai réalisé plus de 6 entretiens aujourd'hui je suis à 6 entretiens et voilà le produit final ce serait un livret qui récapitule un peu l'analyse des résultats et la retranscription d'entretiens pour alimenter toujours la chair voilà donc je remercie l'équipe voilà pour l'organisation de cette journée aujourd'hui et puis voilà restez à l'écoute merci merci beaucoup pour ces présentations on a fait le tour on va maintenant avoir un petit un dernier moment pour cette matinée de lecture parisiaca et ensuite on fera place aux échanges avec la salle nous sommes nés déplacés décalés dépassés nos vies chutent en silence recueillies par l'oubli seules la terre sait combien des nôtres elle engloutit et l'océan se demande quelle part il y prie nos sols pillés nos terres découpées nos peaux salies nos chairs effacées effarées nos voies nos voies déniées notre histoire tronquée nos noms effacés notre humanité récusée quand d'avoir trop marché sur les cendres de nos pères et nos mémoires las d'archiver nos disparus le dernier d'entre nous rejoindra son tombeau sous la terre effondrée nos ossements brisés disséminés s'enlaceront se rassembleront se renforceront et puis quelqu'un comptera notre histoire des pleurs des prières qui sait un peu de souffle et nos corps un à un s'animeront à nouveau de nos vies saccagées d'inédites germeront nos maisons écroulées retrouveront l'abondance et tandis que nos pas rejoindront la lumière la douceur le repos seront notre enfin les plaies de nos aïeuls abusés et fractés se laisseront laver une à une puis soigner les corps des anciens recourbés sous les chars pourront se relever puis se rassembler puis raconter nos pères aux voies éteintes retrouveront leur plein timbre nos mères épuisées pourront s'asseoir pour de bon puis pleurer puis se confier puis nous porter à nouveau nous renaîtrons neufs de la chaleur de leur ventre innocents insouciants exaltés allégés l'allégresse la tendresse tout ce qui nous fut refusé sera notre alors et nous nous y abandonnerons dépossédés de nos corps de nos langues de nos histoires nous ferons de la dépossession notre point d'ancrage le lieu depuis lequel on se fera source semence et terre à la fois nous nous multiplierons depuis nos pertes conscients que nos vies viennent de plus loin que tout ça conscients que nos naissances seront nombreuses comme nos morts seront multiples chacune de nos vies sera retraversée traduite et réparée en nous soignant nous soignerons en nous les générations passées nous pourrons être nous nous et entiers prêts à recommencer comme au tout premier des jours jusqu'à ce que nos cendres retrouvent la terre première jusqu'à ce que nos cendres retrouvent la terre première merci applaudissements 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 applaudissements